Virginie Dussault, on sait très peu de choses d'elle. On sait qu'elle est née à Saint-Bruno-de-Guigues, qui est dans le Témiscamingue, une région assez éloignée dans le Québec. C'était un tout petit village qui avait à peine trois ans à cette époque-là, donc il y avait très peu de monde. Son père allait souvent dans les chantiers durant l'hiver et il faisait beaucoup d'argent à ce moment-là. On sait aussi qu'elle a été à une école normale et qu'elle a enseigné quelques années à Saint-Bruno et un peu aussi en Alberta. Et elle n'a jamais eu d'enfant. Pendant qu'elle était en Alberta, elle a rencontré Angelo Petosa, qui était un immigrant italien. Elle l'a épousée. Et ensemble, après avoir passé sept ans en Alberta, où elle a travaillé comme enseignante aussi, ils sont revenus à Saint-Bruno-de-Guigues. Et là, son mari a travaillé un peu dans l'exploitation des mines. Il a fait de l'argent avec ça et ils se sont fait construire une belle maison. Et quand je suis allée rencontrer des gens au Témiscamingue, à Ville-Marie, les gens m'ont dit que cette maison-là, ils l'appelaient le château. En fait, ça n'a rien d'un château comme on se l'imagine, surtout en France. Mais c'est une maison assez cossue, comparée aux autres maisons qui étaient à Saint-Bruno-de-Guigues à cette époque-là. Elle a écrit un seul roman qui s'appelle Amour vainqueur. Par contre, elle a été correspondante pour le journal La Patrie et le Devoir de Montréal, pendant toujours qu'elle était à Saint-Bruno-de-Guigues. Et elle a participé à différents concours. Elle a remporté trois fois le prix de la Société des poètes canadiens-français pour des poèmes qu'elle a écrits. Et elle s'est intéressée aussi à la publicité. Elle a fait, entre autres, une publicité sur le lait. Mais, en fait, ce n'est pas une grande écrivaine. Quand j'ai lu pour la première fois son Amour vainqueur, on remarque qu'il y a beaucoup d'erreurs au niveau de l'utilisation des temps de verbe, au niveau de la ponctuation, au niveau aussi de la structure du roman. On dirait qu'elle ne sait pas comment nommer ses chapitres. Elle va nommer ses chapitres 1, 2, 3. Et après, elle ajoute un titre. Alors, ça fait un peu bizarre quand on lit ça. En fait, si je me suis intéressée à elle, c'est surtout parce qu'au niveau social, ses personnages sont totalement différents de ceux qui étaient décrits à la même époque par les romanciers. On pense, entre autres, au roman de Mariosche Abdelaine, qui a été écrit par Louis Émond. À Damas, pas de vin, restons chez nous. À l'appel de la race du chanoine Lionel Groux, qui l'a publié à ce moment-là sous un pseudonyme qui était Alonnier de Lestre. Alors, si je compare le personnage de Virginie Dussault à Mariosche Abdelaine, c'est vraiment complètement différent. Virginie Dussault le dit d'ailleurs très bien dans sa présentation, que c'est elle, la nini du roman, c'est elle. C'est un peu son autobiographie. D'ailleurs, des fois, elle va écrire au jeu, après ça, elle écrit au île, alors c'est un peu mêlé. Virginie Dussault, sous le personnage de Nini, est une petite fille qui a de l'ambition. Elle veut absolument réussir dans la vie. Et pour ça, sa façon de vouloir réussir dans la vie, c'est d'apprendre l'anglais. Alors, vous voyez déjà avec Mariosche Abdelaine une grande différence. Son romain est paru en 1915 à compte d'auteur. Et donc, elle va étudier à Chatham, en Ontario. Et c'est facile pour elle, disons, de converser en anglais. Et après ça, comme elle veut devenir riche, bien, elle s'en vient vivre à Montréal. Et là, elle obtient un emploi dans une grande firme. Elle fait des sous et tout ça. Mais pendant qu'elle était au Témiscamingue, elle a rencontré un jeune homme qui restait, lui, à Aléberé, qui est juste en face de Saint-Bruno-de-Guigues. Et elle est devenue amoureuse de ce jeune homme-là. Mais pendant qu'elle était à Montréal, elle a perdu de vue. Et pendant ce temps-là, lui est entré chez les prêtres. Alors, quand elle revient, elle se rend compte qu'il est chez les prêtres. Mais elle redevient amoureuse de lui. Et finalement, comme on le verra, il sort des prêtres. Alors, c'est un peu à contre-courant, si on peut dire, à l'époque. Et finalement, elle va le marier. Et pendant tout le roman, on voit qu'elle, elle est pour le progrès. Elle est pour la danse. Elle s'amuse. Elle peut avoir beaucoup de jeunes hommes avec lesquels elle sort. Et des fois, comme on le dit dans le roman, souvent plus d'un à la fois. Et pour elle, le plaisir charnel est quelque chose d'ordinaire. Elle va aux États-Unis. Elle visite les grandes villes. Elle adore les grandes villes. Elle se promène en auto avec une de ses tantes et avec des amis qu'elle a. Et ce sont toujours des amis qui sont assez riches, qui travaillent dans les mines et qui ont beaucoup d'argent. Et ça l'attire beaucoup. Et même quand, finalement, elle va marier son prêtre, qu'elle appelle d'ailleurs Rogers, avec un S, ils vont s'en aller vivre aux États-Unis, à New York. Et lui, il fait beaucoup d'argent. Donc, elle a réussi, finalement, ce qu'elle voulait depuis qu'elle est toute petite. Alors, on peut voir dans ce schéma-là, le très, très global, qu'elle est aux antipodes de Maria Chabdelaine. Maria Chabdelaine, elle, elle a un seul amour au début. Elle vit uniquement pour lui. Et qu'est-ce qui compte dans sa vie, c'est de fonder une famille, de rester sur la ferme. Elle veut que son mari soit agriculteur. Et finalement, quand France-Froid-Paradis décède, comme on sait dans les circonstances, il meurt de froid dans les forêts du Saguenay, il y a deux prétendants pour elle. Il y en a un, Lorenzo surprenant, qui, lui, vit aux États-Unis et qui lui dit, « Ah, Maria, si vous saviez les États-Unis, si c'est intéressant. Il n'y a pas des trottoirs de bois comme ici. Il y a des beaux trottoirs sur lesquels on peut marcher. On peut aller aux vues animées. Vous, Maria, vous ne savez pas ce que c'est que les vues animées, mais c'est extraordinaire. » Alors, il lui vante vraiment le progrès, la vie américaine dans toute son émotivité. Et elle, finalement, elle va opter pour Eutrope Gagnon. Eutrope Gagnon, qui est celui qui veut rester sur une ferme, défricher et rester bien établi. Donc, il n'y a pas question pour Mariosche Abdelaine de s'instruire. Il n'y a pas question pour elle de travailler, de parler anglais. Il n'y a pas question pour elle non plus d'être riche. Ce qu'elle veut, c'est avoir un mari, avoir des enfants. Et c'est ça son bonheur. Alors, on voit vraiment la psychotomie qu'il existe entre les deux personnages. Alors, c'est ça qui m'a intéressée dans son roman. Ce n'est pas du tout pour ses qualités littéraires. D'ailleurs, quand il est sorti, il n'y a pas eu de critique dans les journaux d'époque. C'est comme s'il passait totalement inaperçu. Il n'y a personne qui en a vraiment parlé de son roman.